Ce match-là, il y a tous les ingrédients qui font que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça a été historique dans le bon sens, et c'est devenu historique dans le mauvais sens du terrain. Il ne faut pas te dire que Paris va faire ce match-là. C'est inimaginable. C'est le genre de soirée où tu te dis que tout ce qui doit mal se passer, va mal se passer. Mais après, il faut reconnaître quelque chose, c'est que le Barça n'a jamais lâché. C'est pas possible ! C'est pas possible ! Barcelone-PSG, PSG-Barcelone, c'est un résumé du PSG et c'est un résumé du football. On peut être génialissime à l'aller, faire peut-être le match de sa vie, le match d'une vie, le match de l'histoire du Paris Saint-Germain, le 4-0, qui est une sorte de match parfait. De mes mémoires de supporters, c'est une des prestations les plus abouties qu'a pu faire le PSG. 4-0 au parc contre Barcelone, c'est le match parfait. On passe une bonne soirée, on se dit c'est cool, sans faire de triomphalisme, en disant « Allez, ça y est, c'est fait ! » On se dit normalement, en jouant sérieusement le match retour, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que ce n'était pas non plus de la victoire raccroc, c'était un 4-0 bien net. En Ligue des Champions, je pense que c'est le match le plus abouti que j'ai pu voir. Dès les premières minutes, on sent une atmosphère particulière dans le stade, on sent que les joueurs vont se donner. Tout va bien. Mais au fur et à mesure du match, tout vient se prouver. Rien ne peut arriver à cette équipe ce jour-là. À la fin de la rencontre, on se regarde, on était dans la tribune de presse. On se dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est un récital, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Ils ont ridiculisé cette équipe du FC Barcelone et toutes ses stars. On se dit « 4-0, s'ils sont capables de faire ça, rien ne peut les arrêter. » C'est là où on se dit « On n'est qu'au mois de février, mais oui, la Ligue des Champions, ils peuvent la gagner. » « Je suis vraiment content de cette équipe. » « Même si on est à l'autre bout du monde, un match du PSG, ça ne se rate pas. » « Dans le live du Parisien, de l'équipe, je scrutais Internet. » Au début, on pense qu'on va passer une bonne soirée quand même. Et puis après, tout de suite, cette espèce de mésentente entre Silva et Trapp, tu te dis « Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces deux-là ? » Quand tu prends un but aussi rapidement, en plus c'est un but casquette, tu te dis que le match va être très 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 long. On ne sent aucune sérénité, Barcelone est en feu. Ce match-là, on a tous les ingrédients qu'ils font pour un supporter de Paris, c'est un naufrage, c'est une catastrophe. C'est le genre de soirée où tu te dis « Tout ce qui doit mal se passer, va mal se passer. » Moi, j'ai souvenir d'avoir regardé ce match-là avec des amis à la maison. Jusqu'à 3-0, on était tous tendus, on était tous à fond dans le match. Et quand Cavani marque ce but du 3-1, on s'est dit « C'est fini. » À tel point qu'on regardait le match, mais on regardait le match d'un œil. Le but de Cavani vient un peu remettre tout dans le bon sens. Quand je reçois l'alerte, on dit « Yes, Cavani l'a marqué, c'est bon 3-1 ! » Quand Cavani a marqué, forcément, on est tous contents. On crie, on est contents qu'il ait marqué ce but parce que ça nous délivre un petit peu, ça nous libère. Mais je me rappelle très bien, j'étais avec mon frère et l'un de mes meilleurs potes. Je leur ai dit « Les gars, faites attention, c'est un match bizarre, tout est possible, tout peut se passer. » Le scénario est complètement taré, comme Edinson Cavani inscrit le but. Tout le monde souffle un peu en se disant « Bon allez, le suspense est vraiment terminé. » On ne peut pas imaginer ces dix dernières minutes au Camp Nou ce soir-là. Et au final, Neymar marque. Ensuite, c'est sur un pénalty. Et puis là, on commence à sentir que ça va mal tourner parce qu'encore une fois, il y a tout qui ne va pas. Il y a aussi un sentiment d'injustice qui nous frappe, nous, en tant que supporters, d'un pénalty imaginaire sur Suárez. L'arbitrage de M. Aitikin n'aide pas. L'Allemand, c'est un peu dingue ce qu'il fait ce soir-là. Toutes les décisions sont quasiment toutes favorables à Barcelone. T'as beau dire que l'arbitrage a eu une petite incidence sur le match et tout ça, ils se sont quand même faits... Psychologiquement, ils se sont écroulés complètement. Ils n'ont jamais été dans le match une seconde. 94e, Sergi Roberto, moi, je me suis foutu au sol à ce moment-là. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est impossible. C'était impensable avant le match de se dire qu'on va en prendre six au campon. Je pense que j'ai dû faire l'équivalent de 10 kilomètres tout seul dans le petit jardin où j'étais à attendre que ça se passe pendant une heure et demie jusqu'au coup de sifflet finale. Et ce texto de désolé et tous ces messages qui affluent sur le fil de discussion en mode « ce n'est pas possible ». Il y a eu beaucoup d'injustice dans ce match, beaucoup de choses incompréhensibles. Le sport de haut niveau, c'est d'abord une histoire de confiance. Le Barça, par son histoire, a quelque chose que le PSG n'a toujours pas, c'est une énorme confiance en lui. Quel que soit le contexte, les joueurs savent que tout est possible. Et ça semble dingue de pouvoir remonter quatre buts, mais ce jour-là et les jours qui précèdent la rencontre, du côté du Barça, ils y croient vraiment. Je ne sais pas s'ils ont vraiment cru qu'ils pouvaient en mettre six ou que c'était de l'intox, tu sais, pour faire un petit peu genre « on n'a pas peur », mais quand même, quelque part dans nos têtes, on sait que c'est un petit peu plié cette histoire. D'autant plus avec la qualité du match de Paris à l'aller. Encore ça aurait été une victoire raccroc ou un truc comme ça. Après, même s'ils l'avaient annoncé qu'ils avaient juste à en mettre six, de là à y croire, c'est un petit peu de l'auto-persuasion à mon avis. La façon dont Unai Emery a préparé l'événement, il a diffusé de la fébrilité pendant trois semaines en disant que Barcelone était capable de renverser la situation. Et finalement, il a réussi à ancrer dans la tête des joueurs l'inimaginable. Vous savez que l'après-midi, quand Emery fait son speech auprès des joueurs, certains joueurs sortent de la causerie en disant qu'on va perdre. Emery leur a demandé de jouer trop haut. Contre le Barça, il ne faut pas jouer trop haut. Avec les flèches qu'ils ont, si vous jouez trop haut, vous prenez des contre-attaques. Les joueurs le savent tout de suite. C'est pour ça qu'une fois arrivé sur le terrain, celui qui dirige la défense, c'était Thiago Silva, va dire à tout le monde « on recule ». Et certains vont se retrouver perdus, comme Thomas Meunier, qui à un moment se retourne vers Thiago Silva en lui disant « mais je fais quoi ? J'avance, je recule, le coach nous a dit d'avancer, toi tu nous dis de reculer, qu'est-ce qu'on fait ? » Il a manqué son match, et quand t'es capitaine du PSG et que tu joues un match de Ligue des Champions contre le Barça et que tu mènes 4-0 à l'aller et qu'au retour tu te manges un 6-1, ouais, j'en ai voulu au capitaine du PSG. On n'a pas réussi à maîtriser le jour, et on n'a pas eu à la fin pour juste la dernière minute. On a souffert beaucoup aujourd'hui, et quand tu fais des faits de camisade, tu fais du mal, tu fais du mal. On doit juste dire excuses à nos supporters qui ont été ici et être confiants en nous, et on n'a pas réussi à qualifier et donner la classification pour eux. Pour des matchs de tel niveau, de telle intensité, avec un tel enjeu, si vous entrez sur le terrain avec le doute, vous êtes déjà quasiment mort. Le Barça, eux, ils sont arrivés plein de certitudes, malgré la gifle qu'ils avaient reçue au match allé. On sait que dans ce type de match, quand on a une avance comme ça, Barcelone va mettre la pression. On ne peut pas prendre un but au bout de deux minutes, encore moins un but de casquette comme ça. Un autre but juste avant la mi-temps, un autre but juste après la mi-temps. On sait que voilà, c'est des moments charnières dans un match de football, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Même sans avoir vécu ça à Paris, il a fallu un petit moment pour accepter. Tu accuses le coup, tu te refais le match dans ta tête, le deuxième jour pareil, le troisième jour bon, ça commence un peu à descendre. Mais il m'a fallu trois bons jours quand même pour digérer ce qui s'était passé là-bas au Camp Nou. Je n'ai jamais revu les images de ce match en fait. Je l'ai vu quand c'est passé, je n'ai jamais voulu regarder de résumé de quoi que ce soit. La remontada pour moi, c'est mon pire souvenir de football, littéralement. Encore quelques années après, ce match-là, il y a tous les ingrédients qui font que c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Un sentiment de honte, j'ai eu un sentiment de honte après avoir vu ce match. J'étais vraiment blasé. J'étais au parc et j'ai vécu un de mes meilleurs matchs, le meilleur match de ma vie de supporter à mon stade. Le match retour, je ne l'ai pas vu. Je ne le verrai jamais et je n'ai pas du tout envie de le voir. Peace ! Are you ? Are you ? Sous-titrage Société Radio-Canada